Notre grande reconnaissance est franchement au maréchal du Tchad, le président de la République Église de Vietnam. Comme tous les autres pays du monde, nous étions vraiment surpris de la Covid-19. Quand ça passait par la Chine, ça attaquait l'Europe, l'OMS a déclaré la Covid-19 comme une pandémie. Du monde entier, le Tchad n'a pas manqué et le maréchal du Tchad était le tout premier à nous appeler et nous dire clairement de prendre toutes les précautions pour bloquer l'intérêt de la pandémie au Tchad. Aujourd'hui, nous sommes partis de 800 malades. Aujourd'hui, on a à peine une dizaine de malades, mais pas de malades encore, avec beaucoup de charges virales. Parce que derrière ça, il y a le maréchal du Tchad. Et le maréchal du Tchad disait, quelles que soient les conditions, nous devons vaincre cette maladie. Il a dit, je vous confie, mais je suis toujours à côté de vous. Je suis devant vous, je suis derrière vous, je suis dans toutes les batailles. Mais faites en sorte pour que les mesures barrières doivent être notre point le plus important, que toute la population doit adhérer. Sinon, on va revenir et on va battre un retrait. Jamais pas ça. Notre premier défi était le plan d'urgence. Nous sommes arrivés maintenant à maîtriser le plan d'urgence, maîtriser maintenant tout ce qu'il faut. On a formé beaucoup de cadres capables maintenant de prendre les choses en main. Nous sommes partis très loin sur l'instruction du chef de l'État. Tous ceux qui étaient en première ligne ont été indemnisés. Nous avons donné sur l'instruction du chef de l'État, pris en charge l'eau, l'électricité. Tout ça, ce sont des défis qui ont été rélevés et qui ont donné de la valeur ajoutée. Et là, la coordination nationale gérée par le professeur Choua est en train de travailler à rage-pieds pour que aucun hôpital de province après Covid ne soit délicieux. D'abord Covid, mais c'était le défi que nous arrivions à mettre. Mais maintenant, après Covid, on a besoin de tout ça. On a besoin de scanners, on a besoin de laboratoires. Actuellement, on a installé une dizaine de laboratoires. Ce n'est pas un luxe, les laboratoires. Les laboratoires, d'abord, ces laboratoires ont été commandés depuis le mois de décembre-janvier et c'est arrivé au mois de mai-juin. C'était pour faire quoi ? Pour faire la tuberculose, pour faire les charges virales du sida, pour faire telle ou telle chose. Et quand la Covid est arrivée, nous avons formé des gens capables et qui ont pu mettre des logiciels et adapter ces machines pour la Covid-19. A la centrale pharmaceutique d'Achat, le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, réceptionne des équipements médico-techniques, des matériels sanitaires et des médicaments de tous genres. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé, partenaire clé du gouvernement tchadien. Pour lutter efficacement contre la Covid-19, des mesures de prévention et de contrôle de l'infection ont envisagé la création des centres d'opérations d'urgence de santé publique au Tchad. Dès les premières heures de l'épidémie, le Tchad a activé les huit piliers de la réponse telles que recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. A savoir, d'abord et avant tout, la coordination et la planification parce que c'est la base pour répondre à une épidémie d'une ampleur de la Covid-19. La communication et la mobilisation sociale, la surveillance, le contrôle des points d'entrée, le système de laboratoire, la prévention et le contrôle de l'infection, la gestion des cas et les opérations de soutien et la logistique. Pour le professeur Mohamed Youssouf Hayal, des centaines d'agents et de responsables sanitaires dotés de techniques modernes assurent la surveillance épidémiologique, particulièrement la prise en charge des personnes malades de la pandémie de Covid-19. Avec l'OMES, avec les partenaires, nous étions déjà prêts parce que nous avons commencé déjà à mettre des équipes et nous avons commencé déjà à former les équipes. Nous avons déjà commencé à avoir les premiers instructeurs et formateurs venus de l'OMES, parmi lesquels Mme Anne, ici présente, est arrivée du Canada avec des frères camerounais, vous bien vraiment les connaissent. A cette occasion, le représentant résident de l'OMES au Tchad, professeur Jean Bosco, a annoncé la construction d'un système de santé robuste et pérenne afin de répondre aux attentes de la population tchadienne et améliorer leur santé.